L'Afrique compte aujourd'hui le plus grand nombre de malades infectés par le SIDA, selon des récentes données de l'Organisation mondiale de la santé. On en dénombre à ce jour plus de 25 millions. Et en Côte d'Ivoire, 3,7% de personnes sont séropositives, contrairement à 1,8% en 2010. C'est-à-dire que l'épidémie se propage à une vitesse vertigineuse dans le pays. Les SIDA ont peur d'être rejetés par la société et de mourir. Le SIDA, c'est une maladie infectieuse et c'est une maladie très dangereuse, qui tue beaucoup. As-tu vraiment ces minéralités ? As-tu fait un ravage ? Une inquiétude des populations partagée par la Société africaine des laboratoires médicaux et le ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA. La baisse de la prévalence du VIH dans la population générale, que nous espérons très rapidement ramener à des valeurs en dessous du 3,7%, que nous avons actuellement. Il nous faut impérativement atteindre l'objectif de zéro décès dû au VIH SIDA. Pour le président de la Société africaine des laboratoires médicaux, il s'agit d'avoir des laboratoires de qualité et de référence. 500 professionnels de la santé venus de 18 pays et des industriels des équipements médicaux sont à Abidjan depuis le 1er octobre pour échanger sur la question en vue d'améliorer l'offre des soins.